L'Afrique centrale l'a compris, il faut accélérer l'import substitution, accroître la production agricole. Il s'agit donc d'ouvrir l'accès des ruraux au financement bancaire. L'idée est lumineuse. Elle est examinée à Yaoundé depuis hier mardi au premier forum sur la finance agricole rurale. Une perspective salvatrice parce que cultiver et recolter, cela a un coût, même à petite échelle. Ce courbet chaque jour est pactisé avec la nature pour nourrir ses concitoyens. Des millions d'agriculteurs en ont fait un devoir, malgré tout. Un litre de insecticide, ça coûte pas tant de 8000 en montant, même si je pôles un litre d'engrais. Et fondicite, un sachet, ça coûte 800 francs. Plus l'espace est grand, plus les défis ont de l'envergure. Plus question de faire 8 mois pour avoir un pulverisateur qui coûte 16 000 alors qu'il peut se le financer. Plus question de vivre dans les maisons en calabotte et de rouler dans les vieilles voitures. Le ministère de l'agriculture a un bras séculier qu'on appelle programme de développement de chaînes de valeur agricoles. Les banques classiques ne trouvent aucun intérêt à financer cette activité. Chaque banque va faire des choix pour minimiser les risques et maximiser le profit. Il y a une forte dominance de l'insertitude liée déjà au marché agricole qui n'est pas maîtrisé, liée aux éléments de la nature, le climat et enfin liée même à la qualité du producteur lui-même. Principal moteur de l'économie, l'agriculture migre vers la mécanisation et les laboureurs s'interrogent.